C'est tout un peuple qui court vers la même direction. La ferveur populaire est montée d'un cran à Franceville, Libreville et dans tout le Gabon, après le succès des Panthères face au Maroc vendredi. Une rencontre qui aura fait basculer toute une population dans la joie et le bonheur. Ça fait 2 buts à 1 ! Un match complètement fou ! 10h le lendemain, le groupe Gabonais est réuni sur la plage. La carrière pour le traditionnel décrassage. Sourire, bonne humeur, le groupe entraîné par Gernot Rohr savoure. Il sait qu'il vit et a vécu des moments uniques. Tout ce qu'on peut dire, c'est que pour tous les supporters, pour toute la nation, mission accomplie. Le Gabon accède pour la première fois depuis 1996 au quart de finale de la Cannes. Des matchs comme ça, ils nous font aimer le football. Je savais que j'avais une équipe mentalement forte. Et puis aujourd'hui, il y a ce match-là qui est le résultat de tous les efforts de mes joueurs. Le technicien allemand a succédé en février 2010 à Alain Jiresse, à la tête des Panthères du Gabon. Deux ans de travail pour redonner confiance à un groupe meurtri par son élimination en poule lors de la dernière Cannes. J'ai 11 combattants sur le terrain et 12 sur le banc de touche qui sont de tout cœur avec eux. Donc quand vous êtes unis comme ça et que vous avez la volonté en commun de refaire un handicap, tout est possible dans le football. Le pays en ébullition, il y avait une grande attente sur nous. Surtout que le groupe, il n'était pas facile et qu'on arrive à se qualifier dès le deuxième match. Donc je crois que pour nous les joueurs, c'est une grande satisfaction et ça nous fait encore croire qu'on peut plus. Le Gabon a besoin d'un match nul face à la Tunisie pour s'assurer la première place de son groupe. Une rencontre disputée cette fois-ci à Franceville, histoire de continuer à fédérer tout un peuple derrière son équipe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada